Alors le comble, c'est Daniel, dont je vais vous parler maintenant, qui est vraiment le texte le plus tripatouillé que nous ayons. Donc effectivement, quand on lit dans la Bible des peuples, on a une petite, par des gens qui ne sont pas du tout au courant, on a une petite entrée où on dit que ce texte a été fait vers 180 ou 100, comme ça, avant Jésus-Christ, en pleine période asmonéenne, c'est-à-dire lors de la réforme de lutte contre Antiochus et les Grecs. Et donc ça, c'est une vision absolument fausse. Mais c'est normal, parce que ce texte-là est un texte qui comprend dix textes essentiels. Ces dix textes peuvent être groupés deux par deux, ça fait donc cinq fois deux, dix. Vous avez peut-être déjà entendu ça tout à l'heure. Donc c'est la composition mésopotamienne. Dans cette composition mésopotamienne, sur neuf des textes, mais le dixième est compris entre deux, donc ça donne... il y a toujours au début la date exacte à laquelle la révélation donnée à Gabriel, souvent pas Gabriel, donnée à Daniel, est précisée. C'est-à-dire que chacun des dix textes peut être considéré comme à une date bien précise. Dans ce cas-là, la première chose à faire, c'est de les remettre dans l'ordre. Ils ne sont pas dans l'ordre, donc ça donne une série d'inversions. Et on retrouve un texte. Et puis, en plus de l'hébreu, on ne sait pas pourquoi il est là, mais il est là parce qu'il sert à justement supporter cette hypothèse d'une prophétie qui jouerait sur les Asmonéens, donc quelqu'un le parle en 1970. Donc il faut l'enlever, tout simplement, parce que qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? Il n'y a pas de raison d'être là. Alors ça porte à douze le nombre de chapitres. Alors vous revenez à dix, vous avez donc un texte complètement de structure mésopotamienne que vous avez classé par ordre chronologique. Et là, ouf, vous croiriez, vous en tirez ? Non, parce qu'en fait, le seul texte qui est valable, c'est le texte Pchita derrière. Je suis désolé. Celui-là, il a sens. Et on peut donc l'exploiter, voir que les autres en dérivent, soit par tripatouillage, soit par perte, soit par traduction en grec, c'est le cas de la 70. Voilà. Donc on a un texte. Et le chapitre, la Pchita ? La Pchita actuelle, ils n'ont pas osé faire disparaître le texte. Donc ils l'ont rajouté dans la Pchita actuelle qui est utilisée dans la liturgie. Ils ont remis le complément grec traduit en aramère. Voilà. Donc ils n'ont pas osé. Mais en fait, c'est un ajout du début du siècle dernier. Donc on peut reconstituer ce texte. Et là, il devient cohérent, complet, etc. Donc je vais m'intéresser juste à un exemple, à deux exemples qui sont d'importance essentielle, parce que ces deux visions qui apparaissent, alors il y en a un troisième dont je vous parlerai, vous me demandez si vous me posez des questions avant que je parte, je vous dirai ce que c'est, parce qu'il est important aussi. Donc il y en a deux textes où apparaît clairement l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel donne, comme il le dit, parce que le ciel en a décidé ainsi, et que Daniel est quelqu'un qui est astucieux, compréhensif, qui arrive à comprendre les énigmes. C'est ce qu'il fait tout le long. Il est employé comme leveur d'énigmes. Vous vous rappelez tous l'histoire de celui qui écrit Méné, qui sait le café, voilà, l'écriture sur un mur, là. Et il donne l'explication. Quand il voit la statue qui s'effondre, il donne l'explication, etc. Donc tout le long, ce n'est qu'à chaque fois, un lecteur d'énigmes part à partir d'une vision. Et donc il y a deux visions importantes, où c'est l'ange Gabriel qui lui annonce ce qui va se passer derrière. Et là, il faut vraiment comprendre ça, parce que quand même, l'ange Gabriel, là, il intervient deux fois, et dans l'évangile, il intervient trois fois. Une fois pour annoncer à Zacharie la naissance de Jean, et puis une fois pour annoncer la naissance, l'incarnation à Marie, et une fois pour annoncer à Joseph dans un songe, non pas dans une apparition au sens propre, mais dans un songe, qui est que Joseph peut prendre Marie pour épouse. Donc il y a une certaine cohérence dans tout ça, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est annoncé 500 ans avant, qui donne comment ça va se passer, et donc il faut absolument regarder avec beaucoup d'attention. Alors, dans ce texte-là, c'est un texte très curieux, mais qui n'est à la portée de Jean que s'ils ont un diplôme d'algorithme mésopotamien. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir fait un petit peu de maths, connaître les maths mésopotamiennes, et à ce moment-là, on va pouvoir déchiffrer ce qu'est un algorithme. Alors cet algorithme, donc, emploie les termes suivants, 70 fois 7 fois, ensuite, quelque chose qui est 7 fois 7, ensuite un truc qui est 60 fois 7, et 2, puis 60 fois 7, puis, voilà, puis il faut rééduquer, et 2, et enfin, 7 plus 1 demi de 7. Suivant la bonne méthode des annonces qui sont des prophéties à prendre, à comprendre, à prendre et à comprendre, aucune unité n'est donnée. Alors, vos textes, en général, vous donnent des ans, des machins comme ça, c'est pas dans le texte. Le texte, c'est un algorithme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme ? C'est des maths, des mathématiques sur les nombres. Il y a deux mathématiques. Il y a la mathématique algébrique ou géométrique qui choisit des objets qui ont une extension qui peut être soit finie comme un cercle, soit une extension infinie comme une droite et qu'on gère, et ça, c'est des travaux qui ont été faits surtout par les Grecs. Par contre, les Mésopotamiens, eux, ce sont des gens concrets. Ils ont eu à résoudre des montagnes de problèmes pour faire fonctionner les 50 villes qui doivent résister à la pluie extrême qui se passe pendant 3 jours et qui balayent d'un seul coup le changement de saison dans la plaine Mésopotamienne. Et donc, c'est des grands spécialistes en hydraulique. D'ailleurs, toute la plaine Mésopotamienne était un ensemble de canaux qui permettait d'en faire un énorme jardin cultivé qui permettait d'y nourrir non pas les 2 ou 3 millions de personnes qui avaient en Égypte, mais à une échelle beaucoup plus grande, les 15 millions de personnes qui étaient en Mésopotamie. C'est là où est le début de la civilisation mondiale. Ces 15 millions de personnes font des canaux, font tout ça. Aujourd'hui, c'est un agréable désert où le sol est devenu un petit peu acide parce que plus rien ne s'occupe de rien. C'est un beau désert et ce beau désert a été fabriqué par le monde musulman qui a bien sûr fait tout pour oublier de s'occuper de ses paysans et du travail continu qu'il faut faire quand on fait du maraîchage pour obtenir des... Quand il y a du soleil, de l'eau parce qu'il y a de fleuves, quand on a des canaux, on produit et il n'y a pas de problème. Avec ça, on peut nourrir des millions d'habitants. Et ces millions d'habitants dans les villes peuvent se mettre à réfléchir et à faire justement des mathématiques pour calculer les canaux, etc. Il y a un très beau canal qui, à l'extérieur, à l'est du Tigre, fait 300 kilomètres avec une pente moyenne de 0,07%. Donc, puisqu'il est parallèle au fleuve et qui permet, quand le fleuve est encru, de continuer à alimenter l'ensemble des réseaux de maraîchage. Donc, c'est un truc fabuleux au niveau de la civilisation technique. Et de même, ces gens-là ont repéré l'astronomie, ont trouvé des dates, ont mis toute l'astronomie en organisation. Et donc, c'est eux qui, les premiers, se sont rendus compte qu'il y avait pas des millions, mais des milliards d'étoiles, puisqu'ils les suivaient avec beaucoup d'attention. Et donc, ces choses-là, ça correspondait, ça devait correspondre aux hommes sur la Terre. Et donc, quand Abraham reçoit le message que ton descendant sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, dans son milieu même mésopotamien, ça signifie des milliards de personnes. Pas des millions, pas des machins, etc. Donc, nous sommes dans ce monde-là. Alors, algorithme, c'est simplement un problème d'arabe. ils se sont trompés. Ils avaient la géométrie. Donc, ils ont appelé algorithme et algèbre ce qui venait de la géométrie d'Euclide. Donc, c'est en arabe. Donc, ça vous montre très bien que c'est pas la géométrie d'arabe. l'algebra arabe n'a jamais existé. C'est une pure invention des musulmans. Et puis, les mathématiques, je vous rappelle que mathématiques, ça vient de math-math. Math veut faire advenir. Math-math, faire advenir, répéter. Faire advenir, faire advenir. Ça s'appelle obtenir un résultat en méthode mathématique. Et donc, en particulier, avec un algorithme. C'est-à-dire, on applique un algorithme à un ensemble de nombres et puis, en l'appliquant un certain nombre de fois, on obtient un résultat. Par exemple, de la mécanique des fluides dans les canaux, ce qui est un problème difficile à résoudre. Parce qu'il y a beaucoup de canaux et il faut savoir comment l'eau se répartit. Donc, c'est un problème assez trapu de mécanique des fluides. Voilà. Alors, donc, je retombe sur mes pieds. Et donc, vous avez donc une énigme que, là, Jean-Claude Gabriel dit à... Comment... dit à Daniel « Tu vas comprendre parce que tu es astucieux. » Ce qui veut dire que tu as été formé à étudier les choses. Et donc, il donne des éléments complémentaires que je vais vous donner parce que si vous n'avez pas les éléments complémentaires, vous aurez quelque mal à comprendre de quoi il s'agit. Alors, les éléments complémentaires sont les suivants. Il dit la chose suivante. Voilà. Il faut d'abord que tu saches que... Daniel... Il faut d'abord que tu saches que ça, c'est relatif à un temps... un temps... pour la ville sainte et le peuple. Donc, pour le peuple et la ville sainte. la ville sainte, c'est bien sûr Jérusalem, le peuple hébraïque, pour se convertir. Donc, ça annonce un temps de conversion de ça. Voilà. De ce deux sens. et pour arriver pour arriver à un messie saint des saints. Messie saint des saints. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, mais déjà, ce n'est pas tout à fait simple. Ce n'est pas un messie comme tout le monde, c'est un messie saint des saints. Voilà. Alors, ensuite, après le... ça, c'est ce qui va avec ça, c'est un commentaire de ça. Mais on annonce aussi que avant de passer à 7 x 7, avant de passer à 7 x 7, avant que vienne... avant que vienne ce messie, pour que vienne ce messie, ça, ça va. Ce messie saint des saints, il va venir à l'aide de ce calcul-là, de 7 x 7. Et puis, ensuite, il va se passer quelque chose, c'est que ça se préparera le temps de sortie du verbe. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, de ce repère-là, va s'installer le verbe et le problème de la sortie du verbe est plus large que le verbe. c'est la parole qui va sortir et donc qu'il va falloir mettre en place pour que se fasse la venue la venue du messie-roi. Donc, c'est toujours le même mot, messie. Messie ici. Mais cette fois, il est désormais roi. Donc, nous avons trois caractéristiques de ce messie. Il est à la fois roi, saint des saints, et il assure la sortie du verbe de Dieu. Voilà. Et puis, après ça, quand on parle de ça, il y aura là, il y aura un premier temps et là, il y aura un deuxième temps et dans ce deuxième temps, on reconnaîtra il y aura quelque chose de particulier, c'est-à-dire ça, alors, le premier temps qui se terminera, qui se terminera, ça sera donc la fin d'un temps, ici, et dans ce deuxième temps, il y aura quelque chose de particulier qui sera le massacre, le massacre du messie. Alors, le massacre, c'est le verbe tuer à l'intensif absolu, c'est-à-dire, c'est non pas tuer, mais massacrer, c'est-à-dire tuer de façon sauvage, on emplorait ça pour quelqu'un qui, il faudrait éliminer quelqu'un en le coupant en petits bouts, voilà, voilà, jusqu'à ce qu'il meure, voilà. Donc, le massacre du messie et ce temps, le massacre du messie aura lieu quand viendra le roi, donc à Jérusalem. Ça vient après la venue du roi, voilà. Donc, c'est lié à la venue du roi. Enfin, on va avoir quelque chose d'important, c'est que tout ça, va se ramener à une profanation de tout, du peuple, du temple, de la ville, voilà, qui sera lié à une discorde. Enfin, après qu'on ait expliqué qu'on aura à quoi serve ce 7 plus 1,5 de 7, on dira que la profanation va aller jusqu'à une profanation qui sera abominable parce que les fous seront ensemble pour, en fait, établir en discorde, non pas ensemble, mais en discorde, cet élément-là jusqu'à consommation. donc, jusqu'à que tout brûle. Bon, c'est pas exactement, les choses peuvent vous lire le texte exact, mais je pense que là, je vais vous donner juste les mots clés. Alors, on va essayer de retrouver ça parce que cet algorithme, il faut le déployer à la même manière mésopotamienne. Alors, le premier déploiement de manière mésopotamienne, ça consiste à dire je vais comprendre ce qu'est, je vais essayer de comprendre ce qu'est ce 70 x 7 et pour ça, il faut que j'arrive à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Il renvoie à quelque chose et ce à quoi il renvoie, il faut essayer de le comprendre. Alors, en fait, on a tous les éléments pour comprendre parce que précédemment, Daniel est en train de prier, il prie pour la dédicace qui traîne, pas faite, d'un deuxième temple pas fait, en s'appuyant là-dessus, sur le prophète, en fait, sur un autre prophète, sur Jérémie. Jérémie dit non pas que la durée d'Exode à Babylone va durer le temps que l'on connaît, mais il va s'étendre jusqu'à 70 ans parce que les gens ne vont rien faire comme ce qui était prévu. Alors, qu'est-ce qui était prévu ? c'est que Cyrus, éliminant ce grand, ce grand, disons, fabricant d'un système pyramidal qui est Nabucodonosor, suivi de son successeur, ils sont en train d'établir un système fou où ils ont ramené à Babylone tout l'ensemble des rois et des savants et des prêtres de tous les royaumes, il y en a au moins 50 puisqu'il y en a autant que de villes, et ils les ont tous ramenés à Jérusalem pour faire un système impérial, à Babylone, excusez-moi, bien sûr, à Babylone, donc vous êtes attentifs, je suis impressionné, bien que ça soit difficile de me suivre, donc voilà, ils ont ramené et ils ont voulu ramener tout pour que tout le pouvoir soit installé à Babylone, donc ça c'est une idée folle, c'est le pouvoir pyramidal cher à tous les dictateurs mondiaux, puisque leur monde c'est la Mésopotamie, c'est quand même la plus grande concentration d'âme au monde à cet endroit-là, à ce moment-là, bon, et depuis depuis 2000, presque 3000 millénaires, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, donc leur problème, le problème, c'est que ça va durer seulement 70 ans, ce qui est beaucoup plus que la durée de l'exil, parce que, alors que Cyrus rétablit le système confédéral, et donc demande à ce que tous les rois, les prêtes, etc., retournent chez eux et refassent un système en réseau, parce que c'était un système qui fonctionnait en réseau, comme nous, on utilise Internet, c'est-à-dire que chaque pays avait ses productions personnelles, et sa façon de gérer son dieu, son roi, etc., et échangeait avec des taxes qu'il décidait lui-même, etc., et il essayait avec les autres, il essayait d'être participant à cette grande confédération, en vendant, en achetant, etc., et les gens qui transportaient entre, c'est précisément les hébreux, c'est les nomades qui, avec leurs troupeaux, vendent les uns aux autres et qui assurent cette énorme circulation de marchandises devant cette énorme population de millions d'habitants qui se... à un endroit, on fait des fraises, à un autre endroit, on fait des dates, à un endroit, etc., et puis on échange tout ça, ça pour la nourriture, et puis on échange aussi des tissages, et ainsi de suite, des poteries, etc., chacun... voilà. Alors ça, c'est cet énorme réseau que rétablit Cyrus. Je vous rappelle que pour les textes de l'Ancien Testament, Cyrus est considéré comme un messie, il est loin de Dieu dans cette activité où il restaure l'indépendance d'Israël, il permet à un petit peuple d'exister et d'apporter à tous les autres ce qui est sa qualité propre, c'est-à-dire ce qui lui vient du Seigneur, et donc, et bien, il traîne. Et donc, en fait, l'argent qu'a donné Cyrus, quand il a repris les... parce que bien sûr, à Babylone, il y avait un énorme système bancaire et à l'intérieur de ça, une énorme quantité d'or, etc., et il employait ces éléments-là pour les renvoyer de l'argent chez eux, des gens avec de l'argent pour ce qu'ils reconstruisent. Et qu'ils reconstruisent, bien sûr, aussi le temple, puisqu'il veut avoir un roi et son appui religieux, c'est-à-dire le roi et son temple et son grand-prêtre, etc., qu'ils soient rétablis. Or, les Hébreux, bien sûr, quand ils sont venus à Jérusalem, ils ont reconstruit leur maison, leur palais, et pas du tout le temple. Et donc, ce dont parle Daniel, c'est quand est-ce que, enfin, lui qui est en charge auprès des successeurs de Cyrus, puis après de Darius, son successeur, d'appliquer la politique de retour à la Confédération et d'un système qu'on trouve très bien dans notre doctrine sociale de l'Église, qui est de retransmettre la responsabilité à Naissant et chez Aure, autant que possible. Et Daniel s'aperçoit que l'argent qui était donné n'a pas été pour faire le plan complet. Le plan complet, on comprenait la restauration du pouvoir, et donc, c'est à ce moment-là que Zurbabel, descendant de David, épose une princesse du Nord, et donc, nous avons la première réunification de la partie royale de la descendance de David, et puis, il y a aussi la recréation du grand prêtre, de tout cet ensemble-là, tout ça s'est reconstruit, mais il n'y a pas de temple. Et donc, il prie, et c'est à ce moment-là, comme il prie pour qu'enfin ça arrive, parce que lui-même il doit être gêné parce que son prince, qui est Cyrus, puis Darius, lui dit, et alors ? Et alors ? Ils font quoi les Hébreux pour rentrer dans le système ? Ils reçoivent de l'argent et ils l'emploient pour eux, alors que c'est pour rentrer, pour reconstituer quelque chose de cohérent. Donc, le problème derrière ça, c'est un problème de construction du temple. Alors, si vous n'avez pas compris ce qui est l'importance de la construction du temple, c'est que vous n'allez pas comprendre quel est le problème du temple pour Jésus. En fait, le temple pour Jésus, c'est son corps même. Et donc, il s'agit d'avoir la dédicace, qu'arrive enfin la dédicace de ce deuxième temple qui n'est toujours pas fait. Eh bien, il va être fait, et il va être fait dans une date bien connue qui est moins 515. Donc, 70 fois 7, on sent que ça s'est passé il y a longtemps. 70 fois 7, ça fait 490. Si jamais c'était 490 ans, on comprendrait parce que précisément ça, moins 515 plus 490 égale moins 25. Ça, c'est le résultat de la première application de l'algorithme. En moins 25, se passe quelque chose, doit se passer quelque chose de nouveau qu'annonce Gabriel en moins 25. Mais, comme c'est 70 fois 7 et que nous sommes dans les nombres importants au niveau du plan de Dieu, on sent bien qu'il faudrait se poser aussi la question qu'est-ce qui se passe pour les 70 ans qui vont suivre. C'est à partir de ce moins 25 que va commencer des éléments qui vont se passer dans ce qui est par rapport à moins 75 dans les 70 ans qui vont jusqu'à 70 fois 7. Non pas 7, mais 8. Alors, 8 fois 70, 7 fois 8, 56, 560. Donc, il y a quelque part quelque chose qui doit se passer ici depuis moins 25 jusqu'à plus... Je m'intéresse à 70 ans multipliés par 7. Il y a donc une semaine de 70 ans parce que c'est les années sabbatiques. 7, là-bas, c'est les années sabbatiques. Donc, il y en a 70. Et donc, ce qui est annoncé par cette chose-là, c'est qu'en même temps, dans l'unité qu'on va choisir, eh bien, on va trouver quelque chose qui doit se passer à cet endroit-là et qui est relatif à la dédicace d'un nouveau temple. Oui, je suis désolée, mais si vous ne raisonnez pas en mathématiques mésopotamiennes, vous aurez du mal. Il faut bien que vous commenciez à rentrer dedans. Rentrer dedans, ça veut dire que c'est des nombres qu'on manipule et à chaque fois, l'unité caractéristique qu'on a annoncée par 70 et par 7, c'est des éléments auxquels il faut s'intéresser. C'est-à-dire ce qui va se passer ensuite se place entre 7 et 8 ou entre 70, et un nouveau 70. Donc, de moins 25 plus 70, ça fait quelque chose qui va vous dire quelque chose qui se passe autour de... Hein ? Plus 45. Alors, c'est plus 46, je vous rappelle qu'il n'y a pas d'année zéro. Bon, c'est plus 46. Voilà. Alors, donc, il doit se passer quelque chose qui se passerait entre moins 25 et plus 46. Sous réserve qu'on a bien compris de quoi il s'agissait. Et sous réserve que la suite de l'algorithme le confirme. Parce que nous sommes dans une construction progressive. Alors, à ce moment-là, on s'intéresse à 7 fois 7. Ah, c'est justement ce qui manquait pour qu'on comprenne soit le fait que c'est 70 ans, soit qu'il se passe quelque chose de particulier à 7 de distance. Et à ce moment-là, associé à ça, c'est plus 26. Ah, plus 26, ça ne vous dit rien, la dédicace de l'année plus 26. Eh bien, je vais vous expliquer ce qu'est la dédicace de l'année plus 26. C'est le baptême du Christ. Ah, 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 Messie Saint des Saints, Messie Saint des Saints, le Messie Saint des Saints sera révélé en plus 26. Ah, c'est le baptême du Christ. Aïe ! Alors là, vous commencez à devenir intéressé à la prédiction, la façon dont le système est organisé par Dieu parce que ça, c'est son objectif. Il veut qu'en plus 26, il y ait un Messie Saint des Saints qui vienne et qui soit, qui vienne dans le peuple. Oh là là ! Alors, quels sont les chiffres qui sont derrière ? Alors, il faut toujours décomposer en chiffres. Il faut remplacer 7, 70 par 7 fois 10. Et à ce moment-là, la comparaison se passe entre 7 fois 7 et 7 fois 10. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des 70 ans, il y a 7 septénaires qui sont, eux, importants et puis qui sont complétés par 3 septénaires. Alors là, vous allez me dire mais ça ne marche pas exactement. Alors, je vous rappelle la règle mésopotamienne. On raisonne sur des entiers. Il n'y a pas de virgule dans le monde mésopotamien. Donc, l'incertitude ou la fluctuation, c'est le dernier chiffre. Toujours. Si je dis qu'il y a 22 moutons qui sont là et si on achète 22 moutons, il peut y en avoir 23 ou 21 parce que c'est l'incertitude du dernier chiffre. On a compté les moutons. Et on en a trouvé tant. Mais comme on peut s'être un petit peu trompé, c'est l'incertitude sur le dernier chiffre. Ou bien on a dit qu'il fallait payer, etc. Et là, la certitude, ce sont le dernier chiffre. C'est un pays qui fonctionne en nombre entier, pas en nombre fractionnaire, filles fractionnaires parce qu'on va voir que ça apparaît dans des fractions. Voilà. C'est un monde un peu particulier. Alors, une fois qu'on a ça, on sait qu'il se passe quelque chose de particulier en plus 26. On sait que c'est un rapport avec la dédicace du corps de Jésus. on sait qu'à ce moment-là, en plus 26, il est venu un Messie, un dessin, et qu'il a préparé, il y a quelque chose qui s'est fait pour préparer le temps de la sortie du verbe. Ah. Donc, il y a quelque chose qui est la sortie du verbe, qui est à cet endroit-là, et ça ne nous donne pas la fin des 70 ans. Donc, nous sommes en face d'un processus pas connu, auxquels on s'intéresse à 70 ans, ici, qui comprend 7 fois 7 ans, 7 fois 7, c'est-à-dire 49 ans, et puis quelque chose qui est la suite de 49 ans, c'est-à-dire 21 ans, qui vont venir après. C'est-à-dire 3 fois 7, on a 3 fois 7 ici, et 7 fois 7 ici. Donc, 7 fois 7 plus 3 fois 7, ça fait 10 fois 7. Ça va ? Alors là, on commence 60 fois 7. Alors, 60 fois 7, toujours pas d'unité. Alors, est-ce que ça peut être analogue à 70 fois 7 ? La réponse, non, puisque je suis en train de m'intéresser à quelque chose qui dure 70 ans. Donc, ça doit être à l'intérieur des 70 ans. Qu'est-ce qui est à l'intérieur des 70 ans ? Va quelque chose qui fait, non pas 7 fois 10, mais 7 fois 60. Alors, c'est très simple. Là, il faut utiliser les mots babyloniens. on sait que l'unité babylonienne, ça comprend 12 mois. Donc là, ça, ça fait 12 fois 5. Donc, fois 7. Donc, 12 fois 5 fois 5, ça veut dire que c'est 5 fois 7. Ah, mais ça, ça m'intéresse parce que je commence parce que je commence à avoir un système où j'ai un repère de 5 fois 7. C'est le milieu. Ici, j'ai 10 fois 7. Et là, j'ai en plus quelque chose qui vient de m'être dit, c'est-à-dire qu'il faut localiser là-dedans quelque chose de particulier qui fait 7 fois 5 égale 35 ans. Il y a donc 35 ans à localiser dans 70 ans. Alors, je recommence. Je recommence pour que vous arriviez à comprendre à peu près correctement et là, j'espère que je vais pouvoir mettre des couleurs qui vont être visibles. Alors, donc, je commence par dire ce qui est important, c'est 70 fois 7. 70 fois 7. Et j'essaye de comprendre à quoi ça correspond. Ça correspond à 490 ans. J'ai donc identifié l'unité qui est 490 ans. Je vous signale que si vous voulez remonter, vous pouvez faire 490 ans avant, c'est là où on a moins 515, mais vous pouvez aussi remonter de 490 ans avant et qu'est-ce que ça vous donne ? Quelque chose qui est autour de 1000. C'est-à-dire c'est la première installation du temple. C'est la première installation du temple qui n'est pas encore un temple construit mais qui est la tente de la Réunion qui est posée sur la bosse du temple et donc qui correspond à l'installation avec David qui danse derrière avec son pagne et qui tape dans ses mains de joie, etc. Donc là, il y a l'installation qui est et il y a ça et on peut remonter encore d'un cran et on retrouve David. Et puis on peut encore remonter d'un cran après David et c'est aussi intéressant, ça va rejoindre exactement son problème pour savoir est-ce que dans la numérotation babylonienne, on ne parle pas par hasard de ce qui se passe avant ? Et bien justement, on en parle de ce qui se passe avant. Donc je vous laisse ces éléments-là, ça veut dire qu'il y a un rythme qui est forcément par année septénaire, par année sabbatique, et puis un rythme par dix fois ces années sabbatiques, puis un rythme par sept fois dix fois sept, voilà, donc ça on est dans cet élément avant et donc ce qui est important c'est bien de se dire il va se passer quelque chose sur le Messie pour l'arrivée du Messie Saint-Dessin qui se passe dans le dernier septembre, groupe de soixante-dix ans, donc tout ce que je vous raconte c'est maintenant Jésus va venir dans un temps qui est préparé dont la durée est soixante-dix ans. Et on vient maintenant de trouver une autre façon de lire ça qui est que soixante fois sept c'est douze fois cinq fois sept égale trente-cinq ans. Donc ça veut dire que la moitié donc là on était arrivé ici à parler de soixante-dix ans là on a parlé de quarante-neuf ans et maintenant on a un nouveau chiffre qui est trente-cinq ans et deux et deux et deux alors ça c'est un vrai problème bon ben il va falloir qu'on comprenne le et deux parce que ça fait partie de l'algorithme voilà alors on va y arriver alors ça c'est dit deux fois c'est dit deux fois parce que vous voyez là vous avez une deuxième fois ça mais c'est dans la science puis ou après et après chose alors ça c'est une méthode très classique qui consiste à faire un aller-retour donc on va balayer ces trente-cinq ans plus quelque chose et ce plus quelque chose si on le balaye dans un sens il va être situé là le deux va être situé là et s'il balaye dans ce sens là le deux sera situé là ça peut faire 33 ou 37 si on veut mais c'est pas exactement le problème le problème est beaucoup plus intéressant c'est de savoir on avait ici quelque chose où on passait de 5 fois 7 à 10 fois 7 et donc il y avait 3 fois 7 et on comprend pas bien pourquoi il y a un 2 oui mais après ici il y a quelque chose qui vous permet de le comprendre si je fais 2 appliqué à 7 plus 1,5 de 7 ça fait 3 fois 7 vous êtes d'accord 2 fois 7 plus 1,5 de 7 c'est juste ça ça a été dit deux fois une fois dans un sens et l'autre dans l'autre et ça veut dire qu'il y a 3 fois 7 l'égal 21 ans donc il y a 21 ans 21 ans et 35 ans là il y a un problème il y a un problème que vous comprenez tout de suite c'est à dire que 42 21 plus 21 ça fait 42 42 et 37 et 35 42 et 35 ça fait combien ? 70 ah oui mais c'est pas 70 donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la position de ça qui n'est pas exactement ça mais qu'il y a quelque chose qu'il va falloir comprendre à partir de ça alors ah ça devient dur mais je pense que vous êtes aussi astucieux que Daniel parce que Daniel lui il a compris et donc il a compris la chose suivante il a compris la chose suivante il y a deux temps il y a deux temps qui sont décalés l'un de l'autre de 7 sur 2 et qui sont qui partent à un moment ou à un autre il y a deux calendriers derrière parce que c'est un problème de calendrier il y a deux calendriers il y a un premier calendrier qui est l'ancien calendrier cet ancien calendrier va conduire à un point particulier qui est ici qui est le baptême du Messie roi des rois non saint des saints un Messie saint des saints ça veut dire que le coeur même du Messie c'est le saint des saints c'est à dire que c'est Dieu lui-même à l'intérieur du temple il y a Dieu lui-même donc le Messie il est Dieu puisqu'il peut être à l'intérieur ou il est grand prêtre si vous voulez voilà alors donc là vous avez ça vous mettez un demi de 7 c'est à dire 7 sur 2 derrière et vous avez un autre calendrier donc ça c'est 26 c'est dédicace 26 et là vous ajoutez ça et là vous allez avoir un nouveau repère qui lui va être 30 3,5 plus 26 voilà 30 en gros là et donc en 30 vous avez maintenant deux calendriers décalés d'un demi-septénaire c'est à dire vous avez des anciens calendriers les années sabbatiques on va pouvoir les reconstituer vous avez 26, 27 donc vous pouvez après avoir 19 vous pouvez avoir 12 etc vous allez remonter comme ça et puis après quelque chose où il y a la croix ici vous allez commencer à faire 37 44 51 voilà donc si vous prenez le 51 là et que vous essayez de fabriquer en sens inverse à partir de là les 35 ans toujours à une unité du dernier machin etc vous allez trouver quelque chose qui est forcément décalé par rapport à l'autre et qui vous donne quelque chose qui ne répond pas à ses 70 il va vous manquer cette fois 2 fois 7 puisque j'ai enlevé 2 fois la moitié de 7 c'est très compliqué ce que je dis mais il faut arriver à suivre alors si vous arrivez à suivre là vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose en moins 20 il se passe quelque chose ici et il se passe quelque chose ici entre 30 et 51 qui est 3 fois 7 2 fois moins 20 par rapport à cet ordre là c'est pas vraiment intéressant parce que ça on va le trouver à moins 5 moins 5 c'est la naissance du Christ vous voyez en quoi vous avez 35 ans alors je vous rappelle que c'est pas 35 ans exactement c'est à dire que le Christ on compte dans cette chose là la présence du Christ qui est donc à partir de la rencontre de l'annonce de l'annonciation des 9 mois donc vous rajoutez 9 mois en plus pour aller à Pâques ça vous fait 4 mois de plus ça fait 9 et 4-13 on est dans l'année d'après et donc on est dans la 35ème année du Christ bon et donc qu'est-ce que vous dites qu'est-ce que ça vous annonce ça ça vous annonce que en 26 en 26 au moment du baptême du Christ c'est les 30 ans exacts du Christ d'ailleurs en araméen c'est pas Haïk c'est Haïkana ce qui veut dire précisément donc c'est l'anniversaire du Christ pour ses 30 ans pour ses 30 ans après il va avoir 3 ans et demi 33 ans et demi voilà et puis arrondi à un demi près comme ça doit faire ça veut dire que là je suis en train de vous annoncer que la totalité des dates du Christ sont annoncées par l'ange Gabriel avant que ça se passe ça c'est le plan de Dieu le plan de Dieu comprend tout ça qu'est-ce qu'il ne comprend pas le plan de Dieu qu'est-ce qu'il n'explique pas il n'explique pas ça et ça et en fait pourquoi ça commence en moins 20 et ça se termine en plus 51 parce que moins 20 plus 51 ça fait bien à la louche puisque ça fait bien les 70 ans mais qui a donc ces 70 ans qui est donc la personne qui couvre ces 70 ans que Gabriel ne nomme pas alors que le Messie Saint des Saints il est là et que lui il a 35 ans la moitié et que lui je sais exactement ce qui se passe à cet endroit là à cet endroit là le Christ vient en roi et il est ensuite massacré il vient en roi à Jérusalem ça s'appelle l'entrée à Jérusalem sur son petit anon et la suite dans la semaine qui suit la semaine ou 7-7 dans la semaine qui suit il est massacré donc voilà donc vous voyez que c'est d'une précision extraordinaire mais ce qui est d'une précision extraordinaire ça c'est la vie du Christ la question ouverte si on est perspicace comme Daniel c'est de dire qui est donc cette personne qui vit 70 ans qui avant la naissance du Christ en moins 5 à 14 ans ici en fait 14 ans plus 15 ça peut être 15 si vous voulez et qui va réapparaître ici alors que on vous a raconté que là c'est le temps du verbe ça va vous me suivez c'est le temps du verbe donc on a retrouvé tous nos éléments là dedans sauf qu'il manque une personne est-ce que Gabriel va annoncer à quelqu'un de remplir cette charge là c'est Marie donc il ne peut pas en parler puisque tout repose sur le oui de Marie vous voyez que dans le plan de Dieu il n'y a qu'un problème qui est en suspens est-ce que quand l'ange Gabriel le même le même arrive et lui dit la paix soit avec toi ah oui parce que on vous a traduit ça réjouis-toi Marie non mais vous n'êtes pas du tout dans le coup parce que Marie elle le connaît elle connaît le Daniel et donc elle sait très bien les choses qui l'attendent elle sait très bien que son fils va avoir trois ans et demi pour annoncer la parole et qu'après qu'il sera odieusement massacré alors maintenant pour que vous compreniez que ça ce n'est pas des rigolades je vais prendre cette petite planche et je vais vous montrer ça c'est la représentation de l'apparition à l'île Bouchard vous avez tous plus ou moins vu ça c'est la première représentation que nous ayons de Gabriel aucune représentation en dehors de ça sauf des dessins sur des icônes etc mais là c'est lui qui est venu pas en chair en os puisque c'est un ange mais en tant que modèle avec les petites filles qui étaient là on dit oh le bel ange et donc une des petites filles était scotchée elle a presque pas regardé la veille et elle pouvait décrire un petit vent qui avait lieu et qui faisait soulever les petites plumes qui étaient sur les ailes de l'ange elle avait trouvé ça absolument incroyable etc bon donc c'est pour dire voilà alors en face de ça qu'est-ce que fait Marie Marie est là elle tient dans sa main droite la croix d'un chapelet ben oui parce que elle elle sait à quoi qu'est-ce qui est attendu pour la personne qui va être qui va enfanter et gérer le Christ sur ce trajet là elle sait ce qu'elle a à faire elle a passé par la mort de son fils massacré donc en fait c'est bien le problème de l'ange de lui dire paix soit avec toi la paix soit avec toi comme le Christ ressuscité qui vient voir les apôtres la paix soit avec toi comblée de glace je la me je la me je la me et donc et qu'est-ce que c'est ce chapelet c'est l'histoire de sa vie avec le Christ jusqu'à la passion voilà donc vous voyez que c'est pas n'importe quoi les petites filles elles ont des crises qui s'étaient passées mais c'est un signe et peut-être que nous nous sommes capables de le déchiffrer quand nous avons avec nous le texte de Daniel bon alors maintenant il reste quelque chose à comprendre qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe dans ces trois fois sept qui serait quelque part le symétrique de ce qui se passe avant parce que il n'y a rien de tel que les mesopotamiens pour aimer les symétries des nombres alors je vais vous faire une première symétrie des nombres qui est absolument essentielle à quelle date Jésus vient faire sa bar mitzvah pour parler quelque chose que nos amis juifs aiment bien en plus neuf c'est-à-dire quatorze ans après moins cinq quatorze ans c'est-à-dire que Marie a un rôle qu'elle vient de remplir c'était d'apprendre la tradition d'Israël pendant quatorze ans elle est donc au temple qui est-ce qui est au temple à ce moment là deux personnes la première personne c'est le grand prêtre Simone bar Boétos Boétos voilà qui sera qui sera là et qui va contribuer à assurer le mariage de Marie avec Joseph et puis deuxièmement qui est-ce qu'elle est le grand rabbi voilà Hillel Hillel est nassi qu'est-ce que ça veut dire nassi le Sanhedrin comprend deux parties une partie traditionnelle qui comprend les représentants des prêtres les représentants de l'ensemble des corps constitués si on peut dire les anciens d'Israël voilà et de l'autre côté les spécialistes ceux qui ont une connaissance approfondie et qui se dévouent à la connaissance et qui ont un président un chef qui est Hillel mais Hillel où est-ce qu'il a été formé Hillel il est né à Babylone et il a été formé à Babylone pendant deux fois quatre fois sept ans égal 28 ans et il va il va venir à Jérusalem il va venir d'abord en Galilée puis après il va venir à Jérusalem et là il va être reconnu comme le plus grand connaisseur de l'ancien récemment mais il est de Babylone c'est à dire que s'il y a ce truc là qui est là cet algorithme de calcul ça fait partie des règles du jeu qu'on apprend c'est les maths qu'on apprend à Marie donc elle est parfaitement au courant grâce à ça et qu'est-ce qui se passe en plus dix et bien je vais vous dire ce qui se passe en plus dix et là c'est terrible pour Marie elle comprend en plus dix il elle meurt son grand maître il elle meurt et il est remplacé par Chamaï l'affreux Chamaï l'affreux Chamaï qui est celui qui est pour l'intégrisme absolu et qui va générer le système pharisien dans son ampleur on pourrait dire qu'il elle qui n'est pas il elle qui n'est pas comment dire prêtre ou lévite mais qui fait partie de l'arrivée dans le système du monde inspiré des grecs où il y a des gens qui sont on pourrait appeler maintenant des théologiens laïcs par opposition aux théologiens religieux donc il elle qui est le grand créateur de ça va voir tout son travail détruit par Chamaï et là ça va petit à petit faire le trajet qui est parallèle à ce que je vous ai annoncé c'est à dire la discorde va s'installer en Israël entre les deux positions traditionnelles de Hillel et de Chamaï plus des autres discords etc et tout ça va déboucher ici d'abord sur le Christ la mort du Christ et ensuite si je reprends l'algorithme et que je pars de la naissance du Christ et que je vais jusqu'au bout etc et que je fais trois fois etc et je vais trouver justement l'année sabbatique dans l'ancien temps ici je vais trouver l'année sabbatique 68-69 l'année sabbatique 68-69 c'est l'enfermement de Jérusalem avec tout le monde dedans et c'est ce qui mène directement à l'abomination de la désolation donc je préfère traduire comme il faut le traduire quelque chose qui est l'abomination de la désacralisation si vous voulez ou de quelque chose qui est la profanation c'est ce qu'on emploie comme terme habituel bon alors donc à l'intérieur de ça il y a aussi les éléments pour comprendre la fin du raisonnement il y a pour comprendre qu'il y aura maintenant deux temps le temps avant le Messie où les années sabbatiques se comptent régulièrement mais on peut aussi commencer par un décalage d'un demi et en ayant un décalage d'un demi on va s'accrocher à la croix voilà qui est décalé d'un demi chose voilà et donc je ne sais pas si vous vous rendez compte que je suis en train de vous décrire exactement dans le détail ce qui s'est passé dans ces 70 ans vous avez compris ? alors vous comprenez aussi pourquoi le texte de Daniel a été complètement cravaté au cours du temps parce que le texte que vous avez utilisé moi j'ai le texte de la Ligue de Jérusalem je retrouve à peu près les chiffres mais je ne retrouve pas ce que vous avez bien sûr bah oui quel est votre texte ? le texte c'est le texte de la Pchita je suis désolé c'est le texte en araméen parce que comment voulez-vous que Daniel qui est à Babylone qui est élevé à Babylone qui devient quelqu'un d'important à Babylone et qui reçoit ça au temps où il a 40 ou 50 ans dans la cour de Cyrus puis de Darius comment voulez-vous qu'il parle autre chose qu'en araméen ? c'est impensable donc cette chose-là sa forme originale on l'a et bien entendu chez les gens qui sont les descendants babyloniens de ça c'est-à-dire dans l'église de l'Orient on ne va pas le trouver à Jérusalem on ne va pas le trouver en grec à Alexandrie on ne va pas le trouver à Rome ou je ne sais pas quoi et on ne va pas le trouver chez ceux qui vont prendre après Babylone qui sont l'ensemble des rabbis juifs qui vont essayer de reconstruire une façon d'écrire l'histoire de leur peuple en mettant sous le tapis des choses aussi extraordinaires que ça ça va ? alors maintenant donc maintenant qu'on a bien compris que Marie se forme au temple pendant 14 ans qu'elle après elle va avoir elle dit à l'ange deux choses premièrement elle dit quelque chose qui est traduit de façon stupide stupide comment 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 cela se fera t-il parce que je ne connais point d'homme le texte arméen dit la chose comment mon fiancé comment mon fiancé sera-t-il mis au courant pour qu'il sache mon fiancé comment mon fiancé sera-t-il mis au courant pour qu'il sache parce que quand même elle est fiancée et elle va que vient comment dans ce truc-là bon je vois bien pour moi mais tout de suite Marie se pose la question mais alors quoi pour Joseph pourquoi tout ça ça a été préparé par Simon Barbeau et Tos sous la forme d'un mariage alors qu'on avait décidé l'un et l'autre de rester chacun dans notre coin donc voilà donc elle pose la bonne question et l'ange ne lui répond pas il lui donne les mots qu'il faut employer si elle a besoin de répondre mais il ne lui répond pas et là à ce moment-là que fait Marie Marie va commencer à ruminer l'Ancien Testament en allant chez sa cousine Elisabeth en portant l'enfant et elle trouve la réponse elle va trouver la réponse parce qu'elle existe dans l'Ancien Testament elle existe dans le texte d'un autre ange qui est la visite de l'ange Raphaël à Tobie quand Raphaël révèle que c'est lui qui a organisé ça à Tobie et son fils à son fils il dit après ça mais quant à le dire vous devez observer le secret du roi Marie a compris pour elle l'application c'est qu'elle doit garder le secret du roi en attendant le secret du roi qui est le successeur normal comme roi qui est le prince héritier qui est Joseph c'est pas son problème c'est le problème de Dieu c'est à Dieu effectivement quand le temps sera mûr aller comprendre comment fonctionne la providence c'est un peu compliqué mais nous sommes dans le domaine mystique nous sommes dans le problème spirituel nous sommes plus dans la question comment je ne connais point d'homme etc des trucs stupides c'est pas le problème c'est pas le problème de Marie c'est pas ça donc comment rendre tout ça cohérent comment en faire une vérité l'ashrara c'est à dire une vérité globale où tout soit réuni et bien la réponse c'est bien il faut ruminer et donc elle va ruminer en particulier le texte de Tobie et comme par hasard qu'est-ce qui nous montre qu'elle rumine le texte de Tobie c'est que dans le texte de Tobie il y a un espèce de bout comme le Magnificat et les mots mêmes de ces bouts là sont à l'intérieur du Magnificat donc si elle a composé le Magnificat en allant voir ça que Elisabeth qui est à Hébron je vous signale que dire qu'elle est à Incarème c'est pas possible en araméen parce que à Incarème c'est rien du tout alors que Hébron c'est quand on dit elle va vers le chef-lieu de Judas le chef-lieu de Judas c'est connu c'est Hébron donc elle va à Hébron et elle rumine sur le trajet déjà le texte de Tobie en se disant je ne peux rien dire donc elle va aller chez sa cousine et ne pas me dire quoi que ce soit à Joseph le laisser partir de son côté et elle elle va apprendre à soigner un bébé auprès de sa soignée à voir comment la fin du grossesse et apprendre à soigner un bébé ce qu'elle ne sait pas faire bien sûr donc elle va rester quelques temps avec la cousine d'Elisabeth pour apprendre à soigner le bébé et après elle va revenir et c'est seulement après que Joseph va avoir une visite de l'ange Gabriel qui va lui apparaître et qui va lui dire ne crains pas de prendre Marie pour épouse donc si vous voulez et il va employer les mots pour dire ça car ce qui est en elle est fruit de l'Esprit Saint c'est exactement les mots que l'ange a dit à Marie donc le système se reboucle vous voyez tout ça c'est cohérent il y a une espèce de cohérence extraordinaire et donc on est en train de vous expliquer que Marie elle est en train de se former dans dans une structure de connaissance de l'ensemble de l'Ancien Testament et de la culture mésopotamienne qu'elle va redonner ça à son fils que son fils va pouvoir avoir le diplôme venant venant justement d'Hilel elle va pouvoir avoir le diplôme qui lui permettra d'être rabi et d'arriver avec ses six disciples après Cana à Jérusalem et de s'installer sur le portique de Salomon et là de commencer son enseignement alors après il y a quelque chose qui se passe ici dans ce temps là pendant ces trois fois sept c'est à dire que c'est évident que la mise au point le temps du verbe il se termine en 51 donc il ne peut pas y avoir de composition des évangiles après 51 puisque Marie n'est plus là ça n'a pas de sens puisque justement ce que Marie fait c'est de contrôler que les apôtres mettent en place la totalité de ce qui peut être fait or justement en 49 là c'est facile à reconstituer en 49 est inclus dans Luc qui est le dernier évangile l'évangile de l'enfance et tous les éléments relatifs à Gabriel donc elle laisse en dernier élément pour le dernier texte qui est le texte de Luc elle donne les dernières choses et elle clôt elle clôt le canoun du Nouveau Testament on est quand même autrement plus loin des choses qui voilà alors je vais vous rajouter un petit quelque chose pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe alors je ne sais pas combien de temps j'ai encore 10 minutes alors il y a une autre chose qui se passe chez Gabriel il apparaît une autre fois pour dire la chose suivante et Marie le sait aussi ce truc là elle sait aussi que après 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 le moment où sera recueilli les éléments du verbe le verbe est très précis en arame et en melta ça veut dire les paroles et les gestes donc c'est Jésus remis en paroles et en gestes dans un texte oral qui est transmis donc après cette partie là il y a un texte d'une autre apparition de Gabriel qui dit la chose suivante que se passera-t-il après ça ce qui va être dit et bien il y aura 2300 ouh alors comme je suis un affreux jojo je vais vous laisser la charge de comprendre ce que c'est que 2300 mais 2300 9 10 13 13 13 14 14